Ravie de vous accueillir pour ce premier talk de la troisième product week avec un focus design. Sur ce talk on va parler de faire carrière et j'ai la chance d'accueillir Pierre Fournier qui a fait un début de carrière chez Artifact puis a été CPO de Mano Mano aujourd'hui il lance son projet sa plateforme de recrutement on en parlera et Julien Pelletier qui est le fondateur de The Design Crew et qui avant une expérience dans la mobilité chez BlaBlaCar et Itch à chaque fois dans le design. On va attaquer sans plus tarder n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et dans l'onglet questions on reviendra à la fin du talk pour y répondre et pour l'instant on va aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui donc on va commencer par pour faire carrière il faut bien commencer par pourquoi on va parler de cette carrière du designer il y a eu des évolutions dans cette carrière qu'est ce qui s'est passé c'est vrai que c'est le product designer c'est pas quelque chose qui existe depuis très longtemps on aura l'occasion d'y revenir donc du coup quelles sont les évolutions de ce métier. C'est un métier qui s'est énormément généralisé ces dernières années on est parti d'un métier de certains métiers UI designer, UX designer qu'on voyait avant qui étaient des métiers très spécialisés le UI designer il fait des interfaces le UX designer il est garant du point de vue de l'utilisateur et il crée des flows des expériences utilisateurs à un rôle de product designer en startup où le but c'est d'avoir des designers autonomes qui vont tacler toute la qui vont prendre en charge toute la totalité d'un projet de la discovery à la délivrée ce qu'on appelle discovery et délivrée pour comprendre un peu le problème de l'utilisateur tout ça et donc c'est un métier qui s'est généralisé où maintenant on a besoin de connaître des choses sur de la technique sur du marketing du business également du design des règles de design de création d'interface tout ça et également des choses plus comment de recherche utilisateur ce que je veux dire. Pierre toi est-ce que tu as est-ce que tu as eu des expériences passées tu as tu as notamment chez Mano Mano recruté d'e-designer design est-ce que voilà est-ce que tu as des tu as eu des expériences à faire passer ? Déjà je te dis bonjour et bonjour à Julien parce que j'avais pas eu l'occasion de le faire ouais alors avant Mano Mano même moi je suis je commence à être vieux dans cet écosystème donc quand j'ai commencé à bosser dans le web il y a plus de plus de dix ans ouais le designer c'était le graphiste en fait on parlait même pas de UX ça commençait un peu et de graphiste donc c'était quelqu'un qui savait utiliser Photoshop qui faisait des maquettes avec Photoshop et ensuite on codait ça en HTML il n'y avait même pas de CSS au début et puis ensuite bah ouais on est allé sur de l'UX design où là on était sur des parcours etc du design d'interface et je pense qu'on en reparlera après avec l'avènement des design systems bah de plus en plus la palette du designer s'élargit encore et c'est un métier qui devient de plus en plus large et alors quelles sont les compétences de ce fameux designer si on faisait le portrait robot qu'est ce qui fait un bon un bon designer aujourd'hui la partie difficile la partie facile de compétences d'un designer ça va être ce qu'on s'imagine du designer c'est à dire apprendre figma apprendre à faire des interfaces à choisir ses typographies tout ça c'est des choses qui s'apprennent assez facilement ce qui est un peu plus dur à acquérir à acquérir un peu plus long à acquérir c'est tout le reste en fait toutes les soft skills parce qu'un designer va pas travailler tout seul pour mettre à jour un produit va travailler avec des développeurs travailler avec des product managers donc en fait toutes ces skills de communication de collaboration vont être des qualités à bien mettre en avant quand on veut être product designer il y a toutes les parties toute la partie aussi on l'a dit tout à l'heure sens business sens produit avoir un sens de la logique avoir un goût pour la résolution de problèmes maintenant on demande au product designer de résoudre des problèmes pas uniquement de créer des interfaces de solutions toutes faites en fait donc il y a cet aspect là également et la qualité que j'ai l'impression est la plus importante ce que en tout cas celle que moi je préfère et celle que je regardais quand je recrutais des designers chez itch précédemment c'est la capacité dans les gens à très vite reconnaître à très vite tirer des enseignements de leur travail que ça soit lors de recherche utilisateur donc très vite aller comprendre le point de vue de l'utilisateur ou dans leurs solutions très vite aller tester si cette solution est la bonne et si c'est celle qu'il faut implémenter dans l'équipe technique voilà à peu près les qualités que je vois après il y a des qualités comme la créativité l'empathie ce genre de choses qui permettent de bien comprendre un petit peu le point de vue de l'utilisateur bien comprendre une diversité de cas qui ne sont pas ceux qu'on rencontre nous en tant que designer au quotidien parce qu'on n'est pas on ne design pas pour nous on ne design pour une multitude de types de d'utilisateurs potentiels et aussi des capacités à comprendre techniquement ce qui est possible donc quand je disais tout à l'heure en intro que c'était un métier hyper généraliste en fait il faut avoir des qualités dans beaucoup de domaines en fait finalement je suis très aligné avec ce que vient de dire Julien j'ai peut-être moins de légitimité parce que j'ai plutôt fait du product management même si j'ai fait un petit peu de design mais en tout cas on a recruté beaucoup de designers chez Mano Mano tu parlais de 10 mais il y a tous ceux qu'on a vu en entretien et donc on avait aussi fait nos études de cas pour les designers qu'est-ce qu'on regardait nous chez Mano Mano qu'est-ce que je regarde aujourd'hui je pense que c'est un métier au début comme on le disait qui était très orienté sur les interfaces et donc qui dit interface dit solution comme le disait Julien on est remonté dans la chaîne donc solution on est plutôt sur le delivery on est remonté dans la chaîne de valeur on est remonté jusqu'au discovery donc je reprends le schéma de Marty Kagan sur la chaîne de valeur du product management discovery, stratégie, delivery et donc à partir du moment où l'interface est plus le coeur du métier du designer d'autant plus que les interfaces aujourd'hui elles convergent beaucoup on revient en arrière et du coup je pense qu'il y a une qualité qui est de plus en plus importante chez un designer c'est ce que j'appelle je vais faire beaucoup d'anglicisme je vais essayer de limiter mais le problème framing donc c'est comprendre le problème avant de designer la solution, l'interface et ça c'est ce que disait Julien ça demande des compétences de user research de recherche utilisateur et c'est pas évident et entre les deux entre le discovery et le delivery il y a la stratégie dans le framework de Marty Kagan et sur la stratégie je pense que c'est pareil ça va devenir de plus en plus indispensable que les designers aillent sur le territoire des métiers et aient vraiment une vision métier solide pour pouvoir aussi être un partenaire dans les échanges, dans les discussions et pour pouvoir challenger les métiers avec qui il va être de plus en plus en interaction là où peut-être avant il venait un peu plus en bout de chaîne designer une solution qui avait été specée par un product manager et pour en rajouter une je suis d'accord avec toi c'est qu'un designer aujourd'hui un product designer va collaborer avec beaucoup d'équipes différentes et peut-être que la prochaine grande équipe avec qui il faut collaborer et la prochaine grande corte à ton arc que tu dois ajouter en tant que designer c'est tout l'aspect branding tout l'aspect storytelling on parle aujourd'hui beaucoup de beaucoup de product design et d'expérience utilisateur parce que c'est ce qui est différentiant aujourd'hui il y a de plus en plus de boîtes qui recrutent des designers avant d'avoir recruté un PM parce que donner une bonne expérience utilisateur ça va être différenciant par rapport à tes concurrents et une fois que l'expérience utilisateur la bonne expérience utilisateur sera une commodité que ça sera acquis au même titre qu'il y a 10 ans on courait après la fiabilité le côté fiable d'un produit comment tu le racontes ce que tu racontes comment tu le vends va peut-être devenir intéressant intéressant et différenciant et peut-être que le côté branding storytelling pour un designer va devenir un peu plus important c'est marrant que tu dis ça parce qu'on a tourné tout à l'heure le talk avec Michael David de l'Octolib le design director et lui le branding c'est dans son équilibre le branding est géré par lui donc il a la possibilité de notamment faire beaucoup de ponts et d'avoir une grande congruence entre les différentes parties de l'usage de ces designs je peux rajouter une qualité il y a des inscriptions sur le design crew qui sont en train de s'accumuler parce que les designers il y a beaucoup de compétences à maîtriser mais je pense qu'une nouvelle compétence aussi qui a toujours existé mais qui vraiment devient très prégnante aujourd'hui c'est tout ce qui va être cohérence on parlait de cohérence avec le branding etc parce qu'il y a maintenant des design systems dans les entreprises et donc il y a une forme de soucis du détail presque de métier d'opération et donc ça demande beaucoup de rigueur de la part des designers et ça demande peut-être aussi un peu moins de sens artistique peut-être qu'il y avait un côté créa très fort au début et qu'on l'a un peu moins aujourd'hui en tout cas on en reparlera après par rapport aux maturités des boîtes mais donc il y a cette notion de rigueur et de congruence sur toutes les interfaces puisqu'on parle souvent d'aide technique on parle souvent d'aide fonctionnelle qui est générée plutôt par les PM qui font les fonctionnalités mais il y a aussi une grosse dette design et cette dette design elle crée de la dissonance chez les utilisateurs qui parfois ont des micro-hésitations et donc je pense que c'est aujourd'hui aussi une des qualités qu'on attend d'un product designer c'est d'être le garant de cette cohérence dans toutes les interfaces tout dépend de tout dépend de tu es en charge de quoi dans la chaîne de valeur design de la boîte c'est-à-dire que quand tu as un design system tu vas avoir des designers qui vont être owners qui vont être garants de ce design system et qui vont développer cet aspect visuel qui vont développer cet aspect millimétré de l'interface s'assurer que toutes les specs soient bonnes etc et toutes les typos soient à peu près de la même taille tout ça et les autres designers qui vont être clients de ce design system qui vont l'utiliser vont pouvoir créer des interfaces très facilement et tu vois l'image qu'on se fait du designer qui va faire des choses jolies etc c'est même plus un problème en fait c'est même pas un problème parce qu'en fait tu vas utiliser des briques qu'on te donne à disposition pour créer des interfaces pour résoudre des problèmes et ça devient ça ton travail ton travail est déporté sur je ne crée plus des belles interfaces mais maintenant je résous des problèmes pour les utilisateurs et je les aligne avec les besoins business qu'il peut avoir la boîte en fait tu as des briques de Lego et tu crées des bâtiments des constructions en Lego donc peut-être tu peux je viens de rappeler en deux mots ce que c'est qu'un design system pour que toute notre audience puisse bien comprendre un design system ça va être un langage commun qui sera mis en place entre les designers entre les développeurs et par les briques de ce langage les mots de ce langage ça va être des composants d'interface ça va être des guidelines d'utilisation tu vois comme des règles de grammaire par exemple et en fait pour construire ton interface tu vas avoir besoin de boutons de champs textes de titres et en fait tu vas les piocher dans ta boîte en outils dans ton design system tu vas avoir des règles d'utilisation comme des règles de grammaire comme on disait et en fait tu vas créer ton interface comme ça il y a certaines boîtes qui ont un design system il y en a d'autres qui n'en ont pas encore et ce qui est tout à fait légitime ça sert à rien de créer son design system dès le premier jour de sa boîte j'ai l'impression enfin en tout cas c'est ma perspective là-dessus mais voilà globalement ce que c'est qu'un design system c'est un langage commun entre les développeurs et les designers je pense que l'analogie que tu fais avec la langue française elle est bonne parce qu'on parlait de l'ego mais on peut aussi parler de c'est une langue en fait il y a des mots il y a un dictionnaire il y a des règles de grammaire et une fois qu'on les connait on peut écrire des phrases on peut écrire des romans et c'est un peu ça qui est devenu le designer donc on retombe sur ce que tu disais au début le storytelling raconter des histoires il écrit des histoires avec des briques du design system alors du coup je me permets de passer à une autre partie est-ce qu'on ne voudrait pas parler un peu pour les designers en herbe qui nous écoutent des différentes perspectives des différentes trajectoires de carrière possibles pour un designer aujourd'hui c'est intéressant parce que du coup ça ouvre des portes à pas mal de métiers on le voit là sur The Design Crew en fait on a lancé un programme pour que les gens se reconvertissent dans le product design et on va avoir des gens qui sont d'horizons différents qui ont bossé en vente qui ont bossé dans la tech qui ont bossé en marketing qui ont bossé en service liant ce genre une multitude de backgrounds différents et tous ils vont aller piocher dans leur expérience précédente quelque chose qui est intéressant pour le métier de product designer tu as bossé en service client en fait tu as appris à prendre en compte les besoins d'utilisateurs et à parler à des utilisateurs tu as été sales tu as été sales tu vas utiliser ta conviction pour faire avancer les projets et pour vendre ton produit vendre ta proposition de valeur tu as été tech c'est gagné parce que dans l'implémentation tu vas gagner du temps donc il y a toute une multitude de profils qui s'offrent à toi enfin une multitude de métiers qui te permettent d'accéder au métier de product designer et après il faut développer toutes les parties création d'interface mine de rien ça on va te l'apprendre pendant le bootcamp et c'est comme je disais tout à l'heure c'est un peu la partie facile tu peux te entraîner facilement à ça etc donc les horizons ils sont divers et après tu vois là où tu peux tomber tu peux tomber en start-up tu peux tomber en agence tu peux tomber dans une scale-up qui est je pense une bonne trajectoire pour quelqu'un qui commence sa carrière parce que tu vas arriver dans une boîte où tu vas avoir une structure déjà qui va pouvoir t'apporter tu vas avoir des seniors qui seront capables de te former et l'intérêt aussi des boîtes de faire mentorer les seniors enfin les juniors par les seniors c'est de pouvoir développer également les seniors vers des postes de leadership et tout ça on en parlerait peut-être un petit peu plus tard mais c'est win-win tu vois tu fais venir des juniors dans ta scale-up pour à la fois élever tes seniors et élever tes juniors ok donc aller dans des scale-ups qui te permettront de te former c'est pour toi une bonne porte d'entrée si je résume j'ai l'impression que c'est aujourd'hui le meilleur moyen de bien se développer avec des bons réflexes en travaillant correctement et en voyant en étant confronté à des grosses vraies problématiques tu vois je suis d'accord je pense que tout dépend effectivement déjà d'une de l'entreprise que tu cibles et de sa maturité parce que le métier sera pas le même enfin voilà on a parlé de toutes les compétences qu'il fallait en général en général on attend pas que toutes ces compétences soient chez le même designer donc si vous arrivez au début qu'il faut créer un design system vous allez avoir un gros travail créatif et donc là on va peut-être chercher des gens qui sont passés par des écoles de design je les connais pas toutes tu les connais il va y avoir l'école de design de Nantes il va y avoir les gobelins et après il va y avoir les bookings comme on le fait même si nous on n'est pas tu as une formation artistique mais ça peut être intéressant pour développer dès les premiers jours les interfaces pour une start-up d'avoir ce bac grande où tu travailles dans une école de design généraliste parce que tu as appris des règles de typo tout ça etc et puis après comme disait aussi Julien si on est plus dans une phase où on va aller s'interfacer avec les développeurs là on va peut-être aller chercher aussi des profils qui ont une formation développeur front-end c'est-à-dire qui savent faire aussi du HTML du CSS enfin maintenant du React tout ça mais qui seront en train de faire le design system parce que plus ça va et finalement plus le design system devient du code aujourd'hui vous êtes sur Figma vous envoyez vos composants directement aux développeurs j'imagine qu'un jour peut-être que Figma permettra déjà de simuler le site web enfin ça va arriver c'est le sens de l'histoire aujourd'hui la frontière est de plus en plus ténue et après je rejoins aussi beaucoup Julien sur les reconversions je pense que avec tous ces outils là maintenant vous pouvez devenir un designer même si vous n'avez pas fait une école de graphisme et pour en rajouter une également j'ai souvent eu des bons échos et des bonnes impressions sur les gens qui venaient d'écoles multimédia tu vois d'écoles d'informatique un peu généralistes type l'éthique par exemple l'éthique beaucoup de designers et ça vient je pense du fait qu'en fait ils ont des spécialités tu vois tu te spécialises en dev en business en web marketing ou en design mais que tu gardes un tronc commun sur les trois sur les trois dimensions ce qui fait que tu développes à la fois le côté technique le côté marketing et même si tu es en spécialité design bien sûr la partie design ce qui fait que quand on disait tout à l'heure que c'était généraliste en fait tu arrives avec les trois piliers et tu es prêt à prendre des problématiques business et à les implémenter avec une équipe je trouve que ça a toujours donné des profils intéressants en fait une école comme ça comme l'éthique et oui un conseil aussi peut-être en tout cas on aimait bien avoir toujours un muscle fort voilà on n'attend pas que le designer soit brillant sur toutes les dimensions qu'on vient de citer mais effectivement s'il a un muscle fort donc s'il a une compétence où il est plus où il a vraiment une expertise reconnue ça va être plus facile de s'intégrer alors on parlait des je ne connais pas le terme français donc des customers managers des gens qui étaient au service client alors oui ils ont l'habitude de parler au client après bon il faut faire toujours aussi attention à la dimension discovery je suis vraiment désolé parce que ce n'est pas exactement le même métier donc voilà il ne faut pas faire un copier-coller non plus de son métier je pense qu'un quelqu'un qui était sur la vente la partie commerciale il aura une appétence à aller parler aux utilisateurs qu'ont pas tous les designers certains préfèrent rester devant leur ordinateur à peaufiner des petites maquettes ou des designs sur Figma je pense que celui qui n'a pas peur d'aller sur le terrain de se prendre des retours utilisateurs qui ne sont pas toujours faciles à entendre c'est un vrai plus pour moi et comme tu dis pas forcément appliquer la totalité de ton métier parce qu'en fait toi ton but en tant que commercial c'est d'aller vendre ton produit quand tu vas faire de la recherche utilisateur ok tu auras la démarche d'aller parler aux gens mais le but ce n'est pas de leur vendre ton design c'est de savoir si c'est le bon chemin à emprunter par l'équipe technique tu vois donc en fait tu ne dois pas avoir de biais de confirmation par rapport à ta solution et de se dire je vais leur vendre et en plus ça a bien marché je l'aurais super bien vendu donc on va implémenter ça une neutralité effectivement le métier d'un designer c'est de comprendre quels sont les besoins de mes clients et ensuite de faire un interface qui y réponde bien et après il y a une qualité je ne sais pas comment la nommer mais donc effectivement tu parlais Octave je lance un nouveau projet qui s'appelle Will Will Agent et du coup j'en ai profité pour me remettre un peu derrière les outils et notamment j'ai utilisé Figma et ça a été très salvateur de revivre ce que vivaient les designers alors à une échelle très modeste mais notamment de voir à quel point c'était une succession de micro décisions permanentes à prendre parce que en tout cas quand le design system n'existe pas chaque interface c'est des questions à l'infini en fait où tu te dis est-ce que je le fais comme ça ou comme ça et puis tout de suite après du coup si je l'ai fait comme ça je dois le faire comme ci ou comme ça et donc c'est une charge je trouve que c'est une charge mentale qui est forte dans quoi dans le fait d'anticiper quand tu crées un bouton t'assurer que t'as tous les cas en tête qu'il serait utilisé comme ça puis comme ça puis comme ça exactement puis de te dire si je le fais comme ça qu'est-ce que je fais des utilisateurs qui font ça est-ce qu'ils ont vraiment cette problématique là à ce moment spécifique t'as plusieurs personas tu t'es dit ok je sacrifie cette dimension là pour une autre et donc tout ça pour dire que je pense qu'à la fin il y a une dimension aussi dans le design que j'ai pas beaucoup trouvé en France mais de systémique où finalement si on veut permettre aux designers notamment les plus juniors d'exercer ce métier sans finir la journée et seraient tellement ils ont dû prendre de petites décisions si t'as pas des principes très forts qui guident la construction de tes designs et qui vont de pair avec l'élaboration d'un design système c'est vrai que ça devient un exercice très difficile parce qu'on repart un peu de zéro à chaque fois et t'as un aspect aussi un peu schizophrénique où en fait tu dis t'es des garants de la rigueur et de la scalabilité et de la maintenance un petit peu de ton design système et de tes interfaces et de l'autre côté je te disais tout à l'heure de très vite aller tirer des enseignements de ton travail donc en fait des fois le chemin le plus rapide pour y aller c'est en fait de casser un petit peu ce qui existe et de tester des choses et de montrer ça à des utilisateurs et en fait c'est toujours des compromis à trouver entre est-ce que je casse le système ou est-ce que je le garde si je le casse est-ce qu'on va pas le payer derrière en dette technique en dette d'interface c'est dans ce sens là que tu peux te poser des questions et que t'es tiraillé un petit peu entre l'aspect systémique mais aussi le côté je dois aller vite c'est vrai que c'est pas facile c'est un métier c'est un métier difficile et puis je pense aussi je pense que dans les gens qui écoutent peut-être aujourd'hui il y a un certain nombre de designers qui se disent je vais trouver l'interface la prochaine interface qui va révolutionner l'expérience de navigation comme à l'époque le match sur Tinder bon en fait ça n'arrive jamais donc il faut quasiment jamais je pense il faut vraiment être donc voilà votre travail ça va vraiment être de créer les meilleurs parcours plus que les meilleures interfaces et donc il y a une forme d'humilité à avoir je pense dans ce métier parce que votre travail va être assez peu reconnu surtout s'il y a un design système et c'était Tristan de Blablacar qui le disait extrêmement bien dans la préface d'un livre pour Tiga qui est un des co-organisateurs c'est que voilà vous allez hériter de choses qui ont déjà été construites donc il y a cette dimension de création et un peu le côté des murs elle n'existe pas tant que ça je pense en tout cas dans une boîte mature il faut que tu te mettes un peu au service de la boîte pour laquelle tu crées ton produit et tu vas pas apposer ta patte tu vois en tant que designer t'apposes pas ta patte tu t'effaces derrière ça tu t'effaces derrière quelque chose de plus grand qui est un peu la marque ou le produit et c'est important parce que des fois t'as 15 designers qui vont travailler ensemble et t'imagines si t'as 15 designers qui vont apposer leurs pattes sur les boutons etc et tu vas te retrouver avec des boutons ronds des boutons verts d'un côté des boutons bleus de l'autre enfin ça va être invivable il y a entre ce que tu dis Julien et ce que tu dis Pierre c'est vrai qu'on sent qu'il y a un côté très humble du designer qui n'est pas parfois ce personnage cette image d'épinal qu'on a du designer très très dithyrambique très indépendant qui va pouvoir choisir et imposer des idées hyper top down non il est là il est complètement intégré à une organisation il faut qu'il se plie aux exigences du design système des chartes existantes et ça ça fait partie de son quotidien et il y aura peut-être quelques moments où il va pouvoir sortir un petit peu du cadre et montrer qu'il a de la créativité mais c'est pas forcément ce sur quoi on l'attend et si c'est ça que vous attendez les designers qui nous regardent je pense qu'il faut choisir une toute petite entreprise qui commence il n'y a pas de design système où là vous allez pouvoir imprimer votre patte en termes de création mais si c'est dans des boîtes beaucoup plus matures je pense qu'une des qualités que tu mentionnais un petit peu au début aussi c'est autour de l'empathie parce que votre travail ça va plus être de comprendre les états d'âme de vos utilisateurs que de vous occuper de vos états d'âme à vous et je pense qu'aujourd'hui peut-être que la différence entre différents designs elle se fait plus tellement sur les interfaces qui convergent parce qu'il y a des systèmes des bootstrap des frameworks de design qui existent par contre je pense qu'au niveau des émotions on peut encore travailler et apporter vraiment une spécificité sur chaque produit peut-être à travers le design d'interaction ou des choses comme ça où là il y a encore peut-être une attitude à la main du designer en tout cas c'est parce que c'est encore très dur à faire il y a encore très peu d'entreprises qui sont capables de le faire très bien et on remonte un petit peu comme je le disais tout à l'heure sur la pyramide des besoins la pyramide du X où au début on veut un truc qui est fiable qui ne plante pas on veut un truc qui est facile maintenant on va vouloir un truc qui est en plus agréable à utiliser et d'où le côté un peu brand et réussir à faire travailler sa brand et son produit qui peut être un élément très fort l'exemple qui me vient en tête c'est Spotify qui tous les ans te sort un peu le récap le rewind de l'année etc c'est de la marque ils arrivent avec des punchlines etc c'est du produit parce que tu trouves ça dans ton produit et ça agrège un peu tes propres datas et ça ça marche super bien pour moi c'est un cas d'école de comment un designer travaille avec la marque avec le ton of voice de Spotify pour créer une expérience qui est mortelle et que tout le monde attend tous les ans tu peux juste réexpliquer un tout petit peu ce que c'est cette fonctionnalité le rewind Spotify c'est tous les ans en décembre un truc comme ça tu vas recevoir une petite notification sur ton téléphone ou un mail de Spotify qui va te dire découvre un peu ton année en musique et en fait tu l'ouvres et tu vas voir tu as écouté 78 000 minutes de musique cette année tes top genre préféré c'est ça tes top podcast préféré c'est ça et c'est super bien fait en termes de design visuel de ton of voice également du UX writing tout ça et ça nécessite de faire travailler la brand et le produit énormément je pense sur ce type d'initiative on n'a pas tout à fait parlé mais c'est vrai que tu parles du UX writing on a parlé d'user research il y a plusieurs ramifications du design dans les entreprises et c'est vrai que à chaque fois c'est une spécialisation aussi et ça procède aussi un peu quand même des mêmes enjeux mais appliqués à des périmètres différents mais voilà comme je pense dans le monde du travail global aujourd'hui ce qui compte de plus en plus c'est à quel point vous avez la perspective et la perspective vous l'avez aussi beaucoup en ayant conscience du métier des autres de ce qu'ils font et de leurs enjeux et les perspectives aussi au niveau du utilisateur avec les émotions je donne juste aussi une autre anecdote sur les émotions parce que je ne suis pas du tout un gamer mais j'ai des enfants et ça joue beaucoup aux jeux vidéo et je suis ouais j'ai découvert un peu ce monde du jeu vidéo enfin j'y jouais il y a 20 ans en plus et ils sont super bons sur les émotions on pourrait se dire moi qui suis quelqu'un qui suit à l'essentiel à quoi ça sert de faire toutes ces animes des persos qui dansent et puis quand on réussit une espèce de graphisme hyper bien fait mais en fait ça crée une dimension émotionnelle qui est extrêmement forte et qui joue considérablement dans l'attachement qu'ils ont aux jeux vidéo c'est vraiment fou qui devient culturel derrière là c'est vraiment tu as gagné et les spécialistes du design dans le jeu vidéo c'est des gens il faut les mettre à notre place pour les interviewer aussi je pense pour les prochaines éditions parce que c'est des gens qui sont extrêmement brillants en fait c'est un travail hyper pointu qu'ils font en research la recherche dans le jeu vidéo je crois que c'est quelque chose qui est hyper avancé par rapport au monde des start-up c'est vraiment des grands malades le rendez-vous est pris pour l'an prochain il va falloir bien qu'on leur donne une voix vous êtes nos prescripteurs donc on va terminer sur une petite dernière partie on voulait parler aussi des perspectives donc du coup c'est bien de commencer quelque part mais après où est-ce qu'on va et alors du coup quelles sont les perspectives lors de la préparation de ce talk on a parlé des agences vous en avez parlé tout à l'heure aussi des scale-up des start-up en corporate enfin voilà comment est-ce que quelles sont les perspectives pour un designer aujourd'hui c'est vrai que nous on a eu un des recrutements les plus difficiles chez Manomano qui a été autour du head of design donc un poste responsable de l'équipe design je pense qu'on a dû voir 80 candidats parce que c'est un poste donc senior et comme on le disait au début avec Julien c'est une discipline qui est quand même neuve et donc on a une pénurie de profils senior donc les perspectives déjà ce serait d'avoir plus de seniors et ça ça va venir très naturellement au fur et à mesure du développement de grosses boîtes en France etc et alors après moi j'ai un peu senti parce que après je donnerai la voix à la défense mais on s'entendait bien c'est con on s'est bien entendu tout le talk et là ça commence à partir donc je vous dis je mets les pieds dans le plat puis Julien il parlera après vraiment pour les designers non mais j'ai eu souvent un petit sentiment de oui nous les designers on manque un peu de considération on aimerait avoir une voix plus haut dans l'organisation pourquoi on n'a pas un siège au code-dire et je pense que l'exemple de Airbnb qui avait un CDO chief designer officer a mis de la lumière dans les yeux de plein de designers dans le monde et bon je ne sais pas si tu en connais Julien mais il y en a aujourd'hui il y a un contre-exemple pour moi mais du coup il n'est pas un poste de designer c'est Rémi Guyot qui a commencé designer mais donc ça fait une bonne transition vers ta question et qui aujourd'hui est le CPO de BlaBlaCar mais donc on voit qu'il n'est plus resté que sur un rôle de design il est parti sur un métier enfin il a élargi sa palette sur le métier de produit moi ça me semble compliqué aujourd'hui dans un comité de direction d'avoir un chief design officer parce qu'il y a un nombre de places limitées et que pour moi cette voie-là à la rigueur elle est portée par le CPO s'il est au comité de direction voire par un CTPO qui regroupe tech, produit s'il n'y en a pas ça va je pense que ça va aller avec à quel point la différenciation par le design peut devenir importante et tout à l'heure on parlait de designers qui ont envie de revenir de tout challenger dans l'identité visuelle d'une marque quand il arrive dans une boîte tout ça c'est pas le genre de personne que tu as besoin au Codir c'est que tu as besoin de personnes qui sont garantes de la voie d'utilisateur ça, ça a une vraie valeur et la place au Codir elle n'est pas promise tu vois genre elle n'est pas le design doit y être elle doit être gagnée en apportant deux choses en apportant le côté on va s'assurer que l'équipe technique travaille sur les bons problèmes et on va économiser le temps des devs en s'assurant que quand on va implémenter une feature on sait qu'elle va fonctionner parce qu'elle a été testée avant et on a fait tout ce qu'il fallait on a trouvé tous les raccourcis qui faisaient que maintenant on est certain et on a dérisqué l'engagement d'implémenter cette feature donc ça, ça a de la valeur et l'autre valeur c'est on va s'assurer que le point de vue de l'utilisateur est respecté parce qu'en fait l'expérience utilisateur même si on va plus loin même si on va plus loin le design éthique la belle promesse branding etc si aujourd'hui c'est pas des exigences de la part des utilisateurs ça peut très vite le devenir vous allez voir dans l'app store il y a plein de gens qui vont vous dire que l'expérience utilisateur est désastreuse d'une certaine application l'expérience utilisateur c'est une expression qu'il y a 10 ans il n'y a que des gens du monde technique qui l'utilisaient ma mère elle peut parler d'expérience utilisateur donc ça ça peut aller dans le sens de on va mettre un CDO ou que dire mais pour l'instant c'est peut-être pas encore acquis pour les boîtes françaises il y en a d'autres un des exemples il y a quelqu'un qui est un CDO chez Twitter par exemple mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'exemples pour l'instant et voilà je pense que c'est ça un peu la perspective d'avenir ultime et sans aller là-dedans en fait quand tu es product designer senior par exemple dans beaucoup de boîtes en fait il y a deux voix qui s'offrent à toi soit tu continues dans la voie qui s'appelle IC individual contributor ou contributor individuel où tu vas devenir spécialiste du design et tout le temps continuer à travailler sur des projets et là tu vas devenir ça existe également pour les textes pour les devs soit tu continues dans la voie de management et là tu vas avoir des designers à encadrer à coacher à tirer de la valeur le plus possible de l'équipe et à retirer tous les obstacles qui sont en face de l'équipe donc ça c'est deux perspectives je pense le côté IC le côté manager qui sont intéressantes et on a un écosystème tech aujourd'hui de start-up qui est en expansion il n'y a qu'à voir toutes les levées qui sont récemment il y a des 100 millions qui se lèvent des 500 millions même donc ça veut dire que les team design vont grossir on va lever 40 millions des queens ça veut dire que son équipe ça veut dire que son équipe va grossir ça veut dire que dans un an il a 8 designers et pour encadrer 8 designers il a un head of design donc des postes comme ça des exemples comme celui de Pierre il y en a avoir de plus en plus et en fait c'est un peu pénurrique aujourd'hui c'est un peu difficile il y a beaucoup de gens en poste aujourd'hui moi le premier qui ont été catapultés head of design qui n'ont pas de formation de manager qui n'ont jamais fait ça de leur vie et il va falloir les accompagner etc et je pense alors ça c'est je parle en mon nom mais pas au nom de design crew et je ne sais pas si il est associé par Tacha mais ce n'est pas impossible que dans deux ans ou un an ou deux ans une formation en product leadership ça ne soit pas pertinent parce qu'il y aura de plus en plus d'équipes de 10 personnes par exemple je pense peut-être que tu peux remondir là-dessus Pierre oui mais je pense que le problème il va au-delà du simple design je pense qu'en France on a on a une difficulté à avoir des carrières de contributeur individuel parce que dès que vous devenez un peu expert tout de suite on vous colle plutôt un poste de manager et si vous êtes un expert contributeur individuel à 40 ans on va vous dire attends qu'est-ce qui s'est passé dans ta carrière pourquoi tu ne gères pas une équipe donc il faudrait revaloriser ces carrières-là et après je pense qu'il y a un déficit de culture manageriale en France qui fait que les gens deviennent manager mais on peut de formation on peut d'accompagnement de coaching dans la boîte tout ce que j'ai expliqué dans un article de blog et il y a quelques formations qui existent quand même pour du product leadership il y a par exemple Tiga je crois qui en fait une il y a l'INSEAD qui en fait une aussi pour des product leaders mais ouais je pense que la responsabilité première avec tout cet argent que vous levez payez des formations payez des agents de carrière à vos à vos talents en fait et d'aider à devenir des bons managers que ce soit des designers mais que ce soit aussi dans toutes les ouais ou devenir des bons experts dans ce cas revaloriser les tracks les chemins de carrière des contributeurs individuels en les rémunérant autant que que les managers ouais c'est déjà le cas aux Etats-Unis où la carrière d'expert est vraiment très valorisée dans l'entreprise et pas forcément et pas forcément en France mais comme d'habitude on est toujours un tout petit peu en retard pour un peu un peu beaucoup mais on est derrière et on avance et enfin ça va se structurer on l'espère voilà sur les les carrières de designers moi je recommande quand même d'aller faire un petit tour ailleurs soit un petit pas de côté en allant le produit là c'est l'exemple vraiment de Rémi Guyot et puis maintenant je crois même que son scope s'est élargi et qu'il a son périmètre il a maintenant le marketing aussi vous pouvez même aller faire un pas de côté beaucoup plus grand en allant dans d'autres fonctions de l'entreprise et puis après vous pouvez revenir au design ou au produit enrichi de cette nouvelle expérience et puis sinon il y a aussi tous les profils d'agence dont on a moins parlé dans la discussion mais il y en a beaucoup et de qualité et je pense que la difficulté majeure pour ces profils là qui ont fait toute une carrière en agence et qui se retrouvent dans des grosses scale-up ou dans des grosses boîtes corporate où il y a beaucoup de monde c'est un enjeu de drive pour moi donc d'entraînement c'est à dire vous arrivez une de vos missions c'est de mettre en place un design system dans une boîte développée c'est extrêmement compliqué je pense et ça nécessite une capacité à entraîner les autres très très forte et c'est pas forcément une qualité qu'on fait développer aux designers juniors je sais pas ce que t'en penses c'est de l'influence c'est un peu du côté influence de pousser un projet d'exciter les gens autour de son projet d'exciter une équipe technique qui ne bosse pas tous les jours avec toi sur le côté on va implémenter ça et ça va être trop bien et on va être tous fiers de cette initiative et derrière ça va servir à tout le monde donc ouais c'est le côté c'est du leadership entre guillemets aussi qui est important et à développer et là où en agence les profits sont très spécialisés on sait pourquoi tu fais avelle à une agence c'est pour une prestation sur un truc donné c'est peut-être la difficulté quand tu rentres dans une boîte dans une start-up où là on n'est plus venu te chercher pour mener quelque chose mais c'est à toi maintenant de pousser les choses et à définir ce qui doit être fait et quand on parlait de différentes perspectives de comprendre le contexte des autres c'est évidemment le contexte des utilisateurs mais dans le cadre d'un design system là vous allez embarquer potentiellement plusieurs dizaines voire centaines de développeurs des product managers les fonctions métiers aussi parce que ça va ralentir un peu tout le reste de l'entreprise donc c'est de la gestion de projet c'est de l'influence c'est voilà je pense que c'est très très difficile comme projet on va rester là-dessus ça sera le mot de la fin merci beaucoup beaucoup à vous deux et puis on se retrouve en fait pour répondre à vos questions merci tout de suite merci tout de suite merci 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 merci